Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir sur la chaîne Christelle Lebailly. Alors Christelle Lebailly, je pense que toute auteure qui se lance la connaît. Elle est extrêmement présente sur les réseaux sociaux, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram. Elle a également un podcast. Bref, on a énormément de choses à aborder aujourd'hui. Christelle, bonjour et bienvenue sur la chaîne. Bonjour, merci de m'accueillir. Et bien écoute, ça me fait vraiment très 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 plaisir que tu sois là aujourd'hui avec nous. Je pense que tu as énormément de choses à apprendre à toutes les personnes qui ne te connaîtraient pas encore. Et d'ailleurs, pour ces personnes qui ne sauraient pas qui tu es, est-ce que tu peux brièvement te présenter, nous dire comment tu en es venu à écrire, voilà, un petit résumé de ton parcours. Ok, donc depuis l'écriture, alors je vais vous raconter mon histoire, ça va durer très longtemps. C'est ça. J'ai commencé à écrire, j'avais 18 ans, j'étais à la fac et j'étais supposée réviser mes examens. J'avais toujours eu des idées d'histoires que je me racontais dans ma tête, mais je n'avais jamais pensé à les mettre sur papier. Sauf qu'une idée m'est tombée dessus soudainement et pour la première fois, j'ai ressenti le besoin de l'écrire et même de la partager. Du coup, c'est là que je me suis lancée. Après, j'ai continué à écrire, j'ai fait des études dans l'édition, j'ai travaillé dans l'édition. Et en parallèle, j'ai commencé à ouvrir ma petite chaîne de conseils d'écriture pour les auteurs. Petite chaîne. Oui, petite chaîne. À l'époque, c'était petit. Qui a sacrément grossi. Oui, mais à l'époque, c'était des tailles modestes. Et voilà, je me suis lancée dans les conseils d'écriture, j'ai quitté mon travail, j'ai ouvert ma micro-entreprise pour conseiller les auteurs sur leurs textes. Et depuis, je fais des contenus gratuits, des contenus payants, un peu de tout ça. Tu ne t'ennuies pas du tout, quoi ? Non. Ok, on va parler maintenant un petit peu de tes romans. Moi, j'ai lu les quatre romans de Christelle. Donc, j'ai les deux là que j'ai en format papier, les deux autres, je les ai en version numérique. Alors, si je dois vous en recommander un, enfin, je vous recommande les quatre, mais moi, celui que j'ai le plus aimé, c'est l'expiation. Je l'ai dévoré en un rien de temps. Quel que soit le roman, je vous le conseille chaudement. Ce qui est intéressant avec ces romans, en fait, c'est que tu t'es aventuré dans des genres un petit peu différents pour les quatre. Est-ce que tu as abordé différemment ? Je sais qu'il y a des auteurs qui voudraient écrire plusieurs genres, mais qui n'osent pas trop, qui préfèrent des fois se dire par sécurité, je vais rester dans un seul genre littéraire. Est-ce que toi, par exemple, le fait de t'être aventurée sur des genres quand même différents, qui touchent des publics différents, est-ce que tu as envisagé l'écriture différemment, en fait, pour chacun de ces livres ? Est-ce que tu as préparé et travaillé différemment, en fait, chacun de ces romans ? Écrire différemment selon les romans, oui, parce que je suis encore en train d'essayer de chercher ma méthode idéale. Enfin, je pense, comme beaucoup, on teste plusieurs trucs. Après, vu que les livres visent des publics différents, c'est sûr que j'essaie de m'adapter un peu en fonction. Après, il y a certains trucs qui ne changent pas. Je reste une jardinière dans l'âme. Ici, j'essaye un petit peu de planifier quelques trucs, parce que j'ai remarqué que sinon, j'avais beaucoup de syndrome de la page blanche qui arrivait et qui m'empêchait de terminer. Alors, du coup, voilà, j'essaye de mettre quand même un peu de planification de temps en temps. En fait, je m'adapte surtout à la tranche d'âge plutôt qu'au genre différent, en fait. D'accord, d'accord, ok. Bon, bah, c'est intéressant, parce qu'on n'emploie pas le même langage, il n'y a pas les mêmes codes, en fait. Tu as des codes que tu dois respecter, donc tu t'adaptes un petit peu en fonction... Ouais, il y a les codes, et puis c'est surtout que, par exemple, pour l'expiation, c'est un thriller, donc grosse narration. Pour moi, ça a été grosse description, assez travaillée, ambiance pesante qui s'installe, alors que, par exemple, des romans comme Midnight, là, c'est beaucoup plus dialogue, action rapide, enfin, il y a beaucoup moins de narration. Voilà, c'est surtout ce genre de truc, moi, que je change, que j'adapte. En tout cas, moi, j'ai lu tes quatre romans, j'ai beaucoup aimé les quatre. Merci. Clairement, tu vois, le fait que je pense que moi, j'ai préféré celui-ci parce que c'est tout simplement plus mon registre. Mais en tout cas, si vous ne connaissez pas encore les romans de Christelle et que vous souhaitez vous lancer dans la lecture d'un de ses romans, vous pouvez y aller les yeux fermés. Enfin, avec les yeux ouverts, c'est mieux pour lire. Ouais, ouais, ouais. Comme je le disais précédemment, donc tu es auteur, mais pas que. Tu es devenue une créatrice de contenu extrêmement présente sur les réseaux. Donc, comme je le disais, YouTube, Instagram, tu as un podcast qui est sur Spotify. Tu as même une communauté qui s'appelle les Tipoteurs, donc qu'il y a une page Facebook, il y a un Discord, il y a une page Instagram maintenant qui leur est dédiée. Tu t'es vraiment, vraiment développée à ce niveau-là. Est-ce que tu avais tout ça en tête quand tu t'es lancée dans l'écriture ? Est-ce que c'est vraiment l'écriture qui t'a menée à créer tout ça ? Comment tu t'organises et comment tu gères tout ça ? Alors, ce n'était pas du tout prévu, et c'est marrant parce que j'en parle dans ma vidéo qui va sortir cette semaine. Quand je me suis lancée, enfin, un petit peu après, mais je pensais vraiment que mon objectif serait de vivre de l'écriture et de faire que ça de mes journées. Rapidement, j'ai su que ce serait l'auto-édition et pas l'édition. Je me suis dit, il va falloir que je fasse connaître mes livres. Et du coup, je me suis dit, je vais faire une chaîne YouTube et être un peu sur les réseaux. Et même si je pensais que j'allais aimer ça, je ne pensais pas que ça allait devenir à ce point majeur dans mon emploi du temps et dans ma vie. Mais au final, plus ma communauté s'est développée, plus j'ai rencontré d'auteurs et plus j'ai échangé avec eux, plus je me suis rendue compte qu'en fait, j'adorais ça autant que l'écriture en fait. Et du coup, maintenant, je consacre 95% de mon temps au contenu et 5% pour l'écriture. J'essaye d'équilibrer ça un peu mieux, mais j'ai lancé tellement de choses, tellement de projets que c'est un peu difficile à gérer. Et l'écriture, c'est vrai, s'est retrouvée un peu repoussée au fond de la vie. Un peu de mise de côté, quoi. C'est un peu dérangeant parce que j'adore écrire et que ça me manque des fois. Mais mes contenus gratuits et les auteurs que je rencontre, c'est ça qu'il me faut en fait, je le sais. Ça ne me dérange pas non plus énormément. D'accord. En tout cas, c'est vrai que tu as une évolution qui est quand même... Moi, je te suis depuis le tout début sur YouTube. Je t'ai découvert quand tu avais deux vidéos. C'est vraiment au tout début. Et maintenant, on va sur YouTube. Tu as quoi ? Tu as 12 000 personnes qui te suivent. C'est énorme en fait, cette évolution. Tu as lancé des formations également. Tu as un parcours qui est vraiment très chouette. Et pour ceux qui ne connaissent pas encore Christelle, de toute façon, je vous mettrai tous les liens dans la description. N'hésitez pas à aller la suivre parce que c'est hyper inspirant en fait. De voir ton parcours, de voir la façon dont tu as évolué. Je trouve que c'est vraiment très inspirant. Et il y a ce côté, quand on veut, on peut en fait. Si on se donne les moyens. Bref, je trouve que tu as un parcours qui est vraiment très chouette. Donc, si vous ne connaissez pas Christelle, je pense que la plupart des auteurs qui regarderont cette vidéo te connaissent. Mais sait-on jamais ? N'hésitez pas à aller vous intéresser à tout ce qu'elle fait. C'est hyper, hyper inspirant. Moi, je sais, quand j'écris mes romans, des fois, je lance des playlists. Ça fait très fan girl de dire ça comme ça, mais ce n'est pas grave, j'assume. Je lance des playlists en fait en fond, sans vraiment les écouter. En plus, je les entends. J'aime bien voir ça en fond. Je trouve que c'est motivant. Voilà, c'est... Oh, c'est gentil. Voilà. Ça fait très, très fan comme ça, mais c'est la vérité. Voilà. Non, mais c'est gentil. Mais je sais qu'il y a d'autres auteurs qui me disent que eux, c'est juste mon intro. Tu sais ce que mon intro, elle est super vieille. Maintenant, et dès qu'ils entendent le violon, en fait, ça leur donne plein d'idées pour écrire. Et sauf que moi, je suis un peu coincée parce que je voulais la changer. Ah mince ! Et du coup, je ne peux pas en fait, parce que c'est vraiment important pour certaines personnes. Vraiment, bah tant pis. C'est marrant de voir comme ça, on a des petits trucs qui... Un petit déclencheur. Qui nous motivent, qui nous inspirent. C'est ça. Écoute, en tout cas, je pense que tu as inspiré beaucoup de monde, donc écoute, garde cette intro si elle inspire des gens. Ouais, ouais, je la garde. Et donc du coup, avec toutes tes activités, comment est-ce que tu gères en fait ton temps ? Tu nous as dit que l'écriture, effectivement, ne prenait plus du tout la place la plus importante. Mais comment est-ce que tu partitionnes en fait ton temps entre toutes ces activités ? Comment tu t'organises ? Pourquoi est-ce que tu, des fois, vas prioriser certaines par rapport à d'autres ? Comment tu fonctionnes ? Déjà, j'ai peut-être une nouvelle organisation cette année. Nouvelle année, nouvelle organisation. Oui, j'ai vu ça, oui. Donc en fait, ce que j'essaye de faire en ce moment, c'est que du lundi au mercredi, je m'occupe de tout ce qui est contenu pour la chaîne, réseaux sociaux, Tipoteur. Bon, même si Tipoteur, heureusement, j'ai quelqu'un qui m'aide beaucoup là-dessus. Mais voilà, donc il y a Tipoteur, Newsletter, etc. Donc ça, c'est la première partie de la semaine. Et en fait, après du jeudi au samedi, c'est là que je fais les formations et les conseils que je fais. Enfin, tous les conseils bêta-lecture et conseils éditorial. Sachant qu'avant, je ne faisais que de la bêta-lecture et du conseil éditorial. Mais je me suis rendue compte que pour faire un vrai salaire, parce qu'en tant qu'auto-entrepreneur, on a 22% de cotisation sociale. Et donc pour faire un vrai salaire, une fois qu'on t'enlève un quart de celui-ci, il faut que tu bosses beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Et en fait, du coup, je n'avais plus trop le temps de faire des contenus gratuits. D'ailleurs, il y avait des mois entiers où je ne sortais rien. C'est pour ça que j'ai développé les formations parce que ça me permet, enfin, pas en ce moment, parce que c'est un peu compliqué en ce moment, mais ça me permet, en théorie, d'avoir un peu plus de temps. Donc, j'essaie de faire moitié-moitié comme ça, voilà, 3 jours, 3 jours et je vais voir ce que ça donne. Comme tu viens d'en parler, tu as choisi, toi, l'auto-édition donc très rapidement et tu es devenue un petit peu l'emblème des auto-édités. Tu as, je pense, poussé beaucoup d'auteurs à se lancer dans cette voie qui est l'auto-édition. Ça a d'ailleurs été mon cas. Cependant, comme tu le disais également au début de la vidéo, tu as travaillé dans l'édition. Alors, du coup, on pourrait se poser la question, tiens, elle a travaillé dans l'édition, elle décide de s'auto-éditer. Est-ce que c'est parce que tu avais appris un certain nombre de choses qui t'ont permis de te lancer ou est-ce que c'est à l'inverse certaines choses ne te plaisaient pas et tu t'es dit, il faut que je fasse les choses moi-même ? Voilà, comment est-ce que tu en es arrivé un petit peu à ce parcours, en fait, à cette évolution ? La maison, en fait, dans laquelle je travaillais faisait à la fois édition et en même temps offrait des prestations aux auteurs indépendants. Genre, ils ne savaient pas faire leur maquette, enfin, leur couverture, leur correction, on s'en chargeait. Donc, j'ai toujours eu un peu quand même, je ne me suis jamais trop éloignée non plus d'auto-édition et en fait, c'est parce que... En fait, non, parce que dès que j'ai commencé à écrire et que j'étais sur un forum d'écriture et les autres auteurs me parlaient de l'auto-édition, eux, ils n'étaient pas trop fans mais moi, quand j'ai rapidement fait ma petite enquête, je me suis dit, mais en fait, c'est trop bien, enfin, on fait tout tout seul et moi qui considérais vraiment mes livres comme mes bébés, enfin, j'avais vraiment cette idée-là, je me disais, je ne veux pas donner mon bébé à des gens que je ne connais pas. Donc, moi, ça me plaisait direct et grâce à mes études et à mon métier, en fait, j'ai appris tout ce que je ne savais pas. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai été travailler dans l'édition, c'est parce que je me suis dit, vu que je veux éditer mes bébés, il faut que j'apprenne à faire un livre parce que je n'y connais rien du tout. Du coup, j'ai tout appris. À la base, dans la maison, je m'occupais, c'était moi qui faisais la première sélection des manuscrits, mais en fait, ils m'ont fait progressivement monter comme ça en grade, on va dire, et à la fin, j'étais responsable de la production. Donc, dès que le livre était sélectionné jusqu'à la diffusion, et en fait, je voyais tout, je savais tout faire. Je ne faisais pas tout parce qu'il y avait des personnes qui étaient là, des employés, mais je savais quand même faire la maquette si une maquettiste était malade, je savais contrôler le travail des correcteurs, je savais ce que c'était la diffusion, la librairie, la diffusion de l'éducation. Tu connaissais toutes les étapes, en fait. Oui, voilà, même si je n'étais pas une experte dans tout parce que chacun a son métier, mais voilà, je pouvais me débrouiller, quoi. Et donc, j'avais l'envie et les connaissances, alors, autant le faire, quoi. C'est vraiment très chouette. En tout cas, je trouve que c'est très bien le fait que tu te sois décidée à parler, en fait, de l'auto-édition et à encourager les gens à se lancer dans cette voie, en fait, si jamais c'est ce qu'ils souhaitaient. Parce que j'ai l'impression que le regard que portent les gens sur l'auto-édition change depuis quelque temps. J'ai l'impression que ça évolue un petit peu et que les gens commencent à comprendre que ce n'est pas forcément l'issue de ce cours pour les auteurs ratés qui auraient été refusés après des années et des années en maison. Il y en a qui choisissent cette voie parce que ça a été le cas. Mais il y a de plus en plus d'auteurs qui, de base, se disent « Tiens, quand je vois des gens réussir en auto-édition, ça me donne envie, en fait, et qu'ils décident de se lancer là-dedans. » Donc, je trouve que c'est très chouette que tu aies orienté ta chaîne. C'est vrai, au début, vraiment sur l'auto-édition, ça nous a permis à nous, auteurs qui ont regardé tes vidéos, d'apprendre un certain nombre de choses et mine de rien, aujourd'hui, si jamais on veut s'auto-éditer, il y a ton contenu, il y a d'autres créateurs de contenu qui en parlent également, mais ça facilite le travail énormément, en tout cas, d'avoir déjà toutes ces informations que tu fais sur YouTube, comment faire ma couverture, les règles pour le maquettage, etc. Et maintenant, tu as un peu tout. Il y a plein de ressources. Mais je ne me suis pas lancée comme ça. En fait, c'est que j'étais très inspirée, moi, au début, parce qu'en fait, on est en retard, encore une fois, par les chaînes américaines. Parce que là-bas, il y a vraiment un énorme groupe de... C'est surtout des femmes, d'ailleurs, donc je trouvais ça super cool. Un énorme groupe de femmes, mais depuis longtemps, qui sont auto-éditées, entrepreneurs, qui gèrent leur vie, mais comme des reines. Et moi, je me suis dit, mais c'est trop cool. Et j'ai vu qu'en France, il n'y avait personne qui faisait ça. Il y avait Samantha Bailly, bien sûr. Voilà, c'est Samantha Bailly. Il y avait Morgane Écrivain, à l'époque. Mais elles sont en maison d'édition. Mais elles sont en maison d'édition, donc ce n'était pas la même approche. Donc j'aimais beaucoup leur chaîne, mais ce n'était pas vraiment ce que je voulais, moi. Et du coup, je me suis dit, il y a un vide, il y a une place à pourvoir. Clairement. Du coup, je me suis posée là. Voilà. Eh bien, écoute, tu as bien fait et je pense que maintenant, ta place, elle est bien là. Oui, j'ai une petite place. J'ai l'habitude clairement. Alors, comme je le disais, je t'ai vu vraiment évoluer depuis que tu t'es lancée sur YouTube. Je t'ai vu prendre vraiment confiance en toi et t'affirmer. Et je sais que beaucoup d'auteurs, c'est une question qui revient assez souvent. Comment prendre confiance en soi ? Comment oser se lancer ? Que ce soit pour écrire son livre ou pour lancer sa chaîne, lancer un blog, etc. Peu importe ce dont on veut se lancer. Qu'est-ce qui t'a, toi, aidé en fait à débloquer un certain nombre de craintes, de peurs et à finalement oser entreprendre tout ce que tu as entrepris ? En fait, moi, ma petite chance dans la vie, c'est que j'ai un peu peur de tout. Mais vraiment, sortir dans la rue, les bruits forts, les gens, les gens que je ne connais pas. Alors là, c'est un drame. Donc, pas mal de peurs comme ça qui me bloquent pour pas mal de trucs. Et en fait, j'ai l'habitude de dépasser un peu tout ça au quotidien. Alors oui, me lancer sur YouTube et publier mes livres, c'est quand même un niveau un peu au-dessus. Mais au final, pas tant que ça parce que, enfin, j'ai eu la réflexion en même temps de me dire bah ouais, mais du coup, si tu ne fais pas ça, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas faire un métier que tu aimes, mais ce n'est pas vraiment ce que tu veux faire. Enfin, ça va être un peu triste du coup de ne pas vivre vraiment la vie que tu veux avoir parce que tu te bloques pour quoi ? Pour des peurs que tu vas regretter plus tard, des gens que tu ne connais même pas, le regard des autres que au final, tu t'en foutras genre dans 20 ans, tu ne sors même plus qui c'est. Le fait de surmonter quantité de mon mes peurs et quelques prises de conscience qui ont débloqué pas mal de trucs, je pense. Mais j'en parle un peu dans mon podcast, je parle de plein de sujets comme ça. Vu que j'ai peur de tout, que j'ai des angoisses sur tout, je l'ai fait une par une dans les épisodes où c'est pratique. Non mais, ils sont super bien tes épisodes parce que justement, on te voit évoluer au fur et à mesure et je trouve qu'il y a un côté très réaliste dans ton approche de conseiller. Il y a ce côté, écoutez, je vous explique moi ce que j'ai vécu et comment j'ai fait et ce n'est pas juste donner un conseil pour donner un conseil. Oui, c'est du retour d'expérience en fait, c'est juste, c'est vrai que moi, je ne donne même pas tant de conseils que ça sur tout ce qui est un peu confiance en soi, développement personnel parce que je sais que moi, ce qui m'aide, c'est de savoir que d'autres, en ayant les mêmes angoisses que moi, ont réussi à les surmonter et que moi aussi, du coup, je peux parce que, je vais faire quoi dans un cahier ? Je vais noter les cinq actions qui peuvent me permettre de me débloquer. Ça ne me motive pas trop ça alors que quelqu'un qui comme moi a un peu peur de tout est timide, n'a pas confiance en ses capacités, le fait de voir qu'elle est réussie, tout de suite, ça te montre que c'est possible. Et je me suis dit, c'est ça que je veux faire pour les autres, c'est en toute honnêteté dire, moi, j'ai ça comme problème mais bon, j'ai fait ça et maintenant, ça va un peu mieux et je pense que ça aide un peu quand même. Oui, c'est ça en fait, le fait que, moi, j'attache beaucoup d'importance à l'authenticité et du coup, tes retours d'expérience sont très authentiques en fait et du coup, on se dit, ah ouais, en fait, c'est vrai, tu vois, c'est pas un conseil balancé comme ça comme on peut trouver un peu partout et ça peut marcher pour certaines personnes. C'est un peu ta particularité, je trouve et c'est pour ça que j'aime bien ton podcast, c'est parce que on a l'impression vraiment d'avoir quelqu'un qui, d'un côté, en fait, veut nous aider mais d'un autre côté, cède elle-même en se confiant en fait, je trouve que c'est... Oui, les épisodes m'aident autant. Oui, c'est ça, non mais c'est assez chouette, moi, je trouve que c'est agréable d'écouter. Encore une fois, je vous mettrai tous les liens dans la description, vous pourrez tout retrouver très facilement. Alors, tu l'as brièvement abordé précédemment mais je sais que tu en as déjà parlé notamment dans une interview avec Simo qui est disponible sur YouTube donc tu ne souhaites plus vivre exclusivement de l'écriture. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur cet aspect-là ? Donc tu nous as brillamment expliqué un petit peu tout à l'heure pourquoi mais est-ce que tu peux le détailler un petit peu ? Comment tu en es arrivée à ce raisonnement ? Comment est-ce que au final tu t'es dit ah ouais en fait c'était le projet de base mais au final maintenant il a évolué et comment tu vois la suite en fait ? Quand je me suis lancée sur YouTube, je voulais vivre de l'écriture et j'ai vraiment essayé de faire ça pendant un an et demi peut-être et le problème, enfin le problème, le truc quand tu veux vivre de l'écriture en auto-édition c'est que soit tu fais un best-seller et là t'es tranquille soit tu publie très fréquemment pour en fait t'assurer un revenu régulier parce qu'au fur et à mesure des mois tes ventes baissent ce qui est normal Oui bien sûr et du coup j'ai essayé de faire ça et du coup d'écrire plus et d'écrire plus rapidement et j'ai commencé à me mettre la pression comme ça pour sortir des mots et en fait je me suis rendue compte que je ne pouvais pas fonctionner comme ça ça me mettait beaucoup de pression d'angoisse parce que si tu ne sors pas ton bouquin tu n'as pas de revenu en fait sachant que tu ne dois pas trop attendre de vivre sur tes réserves parce que pour sortir ton bouquin il faut payer la correction peut-être même une couverture tu ne peux pas trop prendre ton temps non plus et du coup je me suis rendue compte que ça ne me convenait pas en plus j'avais tenté pour le dernier d'écrire pendant le Nanoraimo novembre et du coup j'ai pondu comme ça les trois quarts du premier G en un mois ce que normalement je ne fais pas normalement j'ai moins trois mois pour écrire un premier G je me suis retrouvée avec un boulot de malade à la réécriture parce que forcément en un mois tu ne te poses pas autant enfin moi en tout cas je ne me posais pas du tout autant qu'en trois je me suis retrouvée avec un livre qu'il fallait réécrire plein de trucs rajouter des intrigues secondaires et tout en fait j'avais peur du coup pour ma santé peut-être un peu mentale de ne pas trop mettre la pression et aussi pour la qualité quand même des bouquins c'est là que je me suis dit bon bah ça ne va pas être possible en fait il faut que je trouve autre chose qui me permette d'avoir un revenu stable du coup j'enlève un peu toutes les angoisses liées à l'argent qui me permettent de me poser vraiment avec mes romans et de prendre le temps de les écrire comme je veux j'ai posté il n'y a pas longtemps sur Instagram une story où je demandais qui vivait de l'écriture qui ne vivait pas de l'écriture et pour les gens qui ne vivaient pas de l'écriture ceux qui le souhaitaient pour lesquels c'était soit un objectif soit un rêve etc et au final j'ai eu beaucoup de gens qui disaient oui mais j'ai eu beaucoup de personnes qui disaient au début c'était le cas mais en fait maintenant plus tellement parce qu'une fois qu'on se rend compte de certaines réalités de ce que ça implique etc il y en avait qui me disaient j'ai peur que ça change mon rapport à l'écriture etc et c'est vrai que c'est intéressant de voir que même si on est beaucoup à espérer pouvoir vivre de l'écriture certains en rêvent certains se le fixent vraiment comme un objectif mais qu'au final déjà c'est compliqué et qu'une fois qu'on se retrouve face au problème et bien en fait notre point de vue en fait peut un petit peu changer en fait et que c'est pas grave en fait de voir évoluer ces objectifs c'est normal en fait ça fait partie de la vie tout simplement la prise de conscience quand même peut être un peu douloureuse moi je sais que ça m'a fait un peu quand même parce que il y en a d'autres qui réussissent très bien à en vivre et qui ça pose pas de problème pour leur écriture alors toi t'es à côté tu galères avec ton premier jet t'es là ok super est-ce que du coup je suis moins douée est-ce que je suis moins fait pour ça parce que la comparaison il y a la comparaison et puis le fait surtout alors que t'as eu cet objectif là depuis longtemps de te dire en fait j'y arrive pas donc est-ce que je suis vraiment en fait pour écrire en fait je peux pas vivre de l'écriture je peux pas vivre de ma passion c'est pas que je veux pas c'est que je ne peux pas physiquement ça a été un peu un peu chaud quand même enfin j'ai pas non plus fait une grosse crise là-dessus mais c'est vrai que ça amène des questions qui peuvent un peu perturber donc si vous avez cette réflexion ne déprimez pas ça arrive voilà non mais c'est c'est pour ça que je voulais en parler avec toi parce que l'autre fois j'ai posé cette question sur Instagram ça m'intéresse en fait de voir un petit peu ce rapport qu'ont les gens et c'est vrai que toi c'est intéressant parce que bah du coup tu t'es dit bah je veux quand même vivre de l'écriture de manière générale en fait mais ça ne consiste pas que à écrire un livre personnellement j'aime bien cette approche je trouve qu'elle est assez intéressante et qu'elle peut apporter beaucoup en fait donc je trouve ça chouette merci alors du coup maintenant une question qui revient très très souvent et à laquelle il est assez compliqué de répondre si jamais il y avait une chose que tu devais refaire différemment ou si jamais il y avait un conseil auquel tu tiendrais particulièrement à donner lequel serait-il ? quelque chose que je ferais différemment je pense si peut-être que je me mettrais moins l'impression pour écrire le dernier parce que ça ça m'a rendu vraiment malade mais j'ai tendance à considérer que tout est une expérience alors après positive ou négative mais ça m'a permis d'évoluer de proposer les formations après coup ça m'a servi au final mais si je devais donner un conseil aux auteurs ce serait de pas attendre de pas attendre pour écrire le roman de pas attendre pour publier le roman de pas attendre pour se lancer sur les réseaux si on veut faire sa promo même si le roman n'est pas terminé d'écrire c'est pas grave le plus tôt c'est le mieux récupérez des abonnés récupérez des adresses mail récupérez tout ce que vous pouvez avant de publier votre roman mais voilà faut pas attendre et généralement il faut même se lancer juste un peu avant d'être vraiment prêt bah écoute je survalide je pense que dans toutes mes vidéos youtube je dis n'attendez pas pour vous lancer n'attendez pas ceci cela je pense que c'est un des conseils que je répète le plus alors je valide à 100% vraiment ce truc de pas attendre d'avoir je ne sais quelle validation que je ne sais qui nous donne je ne sais quelle légitimité etc non c'est faut se lancer c'est voilà faut pas attendre pas se poser d'une question tout se construit il n'y a rien qui sort du ciel comme ça donc ça sert rien d'attendre qu'il y ait quelque chose qui arrive construisez vous même du coup ce que vous faites je valide à 1000% alors du coup maintenant quelque chose d'un petit peu plus léger peut-être je ne sais pas si tu as une petite anecdote en lien avec l'écriture que tu voudrais nous raconter ou alors quelque chose à laquelle tu ne t'étais pas attendue bah vas-y c'est le moment de nous raconter mais j'en ai qu'une alors je l'ai raconté qu'une fois donc ça va ce sera que la deuxième fois que je la raconte j'ai écrit une première enfin une partie de mon roman qui est devenue après mon chapitre préféré complètement torché de quel roman ? le premier Lula et les monstres de Lula en plus ouais mais tu vois le chapitre avec la vieille des orties celle qui la ramasse sur la route c'était pas du tout prévu c'était la première fois qu'elle la voit d'accord ok c'était pas du tout prévu qu'il y ait une vieille là qu'il se passe quelque chose genre à te rejoindre la ville et puis c'était fini tu vois d'accord ok et puis j'attendais en fait mon copain qui travaillait dans la restauration du coup moi je me suis mis dans un coin et puis je chirotais des cocktails et puis je l'écrivais comme ça et puis à un moment j'étais complètement torchée et je me suis dit ah tu sais ce serait marrant si je faisais une vieille et qui a enterré un cadavre sur la route quand je l'ai lu je me suis pas dit tiens c'est bizarre je trouve que c'est vrai c'est dans la continuité du roman non mais sans déconner c'est le chapitre que j'ai même pas retouché je crois après coup parce que je le trouvais trop bien écrit comme ça c'est marrant parce que ça marche bien en fait on se dit pas tiens à ce moment là il y a eu un truc en plus ouais non non mais en fait j'étais pompette et ça m'a vachement amusée du coup d'écrire ce chapitre et bah écoute c'est rigolo ouais mais du coup j'avais aucun filtre aucune barrière je relisais enfin je revenais pas en arrière c'était quelque chose de vachement naturel et voilà c'est mon anecdote c'est la seule que j'ai sinon je suis toujours super sage je ne sais pas si on va encourager les gens à picoler avant d'écrire ou quoi que ce soit non non mais c'était une fois c'était une fois non non sinon je suis super sage non non sinon je fais rien après chacun écrit comme il veut c'est oui oui mais non non je ne juge personne ne faites pas la même chose ne faites pas la même chose bah écoute en tout cas moi ce chapitre c'est vrai que c'est marrant que tu le dises parce que parce qu'on n'a pas l'impression enfin il est vraiment dans la continuité du reste alors ça ne choque pas du tout en tout cas en même temps le livre est un peu de ce soit lancé à le faire mais bon oui c'est vrai qu'il y a pas mal de trucs dans ce livre c'est ça qui est assez marrant c'est ce côté entre l'imaginaire la réalité etc donc par contre si j'avais fait l'expiation ou un détour pour l'enfer avec enfin avec ça ça aurait été là peut-être que ça aurait été un peu bizarre effectivement mais dans Lula c'est vrai que vu qu'il y a ce côté on ne sait jamais trop où est la limite en fait entre ce qui est réel ou ce qui n'est pas un peu comme quand on a picolé en fait c'est très logique en fait c'est ça ok bah c'est marrant c'est rigolo dernière petite question est-ce que tu peux nous parler de tes projets à moyen court long terme voilà des choses que tu veux réaliser des idées que tu as etc cette année ce que j'aimerais bien développer c'est la communauté des type auteurs ça c'est un peu l'objectif que j'ai avec la personne qui m'aide on aimerait faire plein de choses en fait donc là on a fait un compte Instagram et c'était la première étape de notre plan on a un plan genre pour je ne sais pas combien d'années mais j'aimerais bien pouvoir me consacrer un peu plus à ça pour enfin voilà toujours plus de conseils gratuits pour les auteurs ok mais écoute c'est un très bel objectif il ravira beaucoup de personnes c'est vrai que la page Instagram des type auteurs tu l'as tu l'as ouverte quand il y a deux mois peut-être trois mois je ne sais plus exactement c'est très récent ouais et puis elle est déjà beaucoup suivie donc ouais on est un peu suite de 2000 là c'est cool ouais non franchement c'est vraiment très très chouette mais écoute Christelle merci beaucoup pour toutes tes réponses toutes tes explications ton retour d'expérience qui est toujours hyper enrichissant merci d'être venu sur la chaîne je vous mets de toute façon absolument tous les liens pour retrouver Christelle dans la barre d'infos donc vous n'aurez pas à les chercher bien loin pour la retrouver n'hésitez pas à vous procurer ses romans comme je le disais les quatre sont assez différents les uns des autres donc selon ce que vous aimez vous trouverez votre bonheur pas de soucis là-dessus je te souhaite plein de réussite pour la suite merci pour l'invitation pour tous tes projets et puis bah nous on se retrouvera très bientôt avec une prochaine vidéo et en attendant écrivez bien et en attendant C'est parti.